Psychiatrie, fin du monde, homosexualité et déception. Donc je n'essaye pas de jouer au camoulox avec vous c'est juste le programme des réjouissances du jour. Bonjour à tous donc et bienvenue dans un nouveau point lecture qui comme bien souvent en ce moment sera un joyeux melting pot que ce soit d'ailleurs au niveau de mes appréciations personnelles que des thèmes ou des genres abordés. Bien sûr comme d'habitude je vais vous parler de quatre romans qui iront du contemporain au thriller en passant par le roman noir post-apo et même presque la saga familiale. Quand je vous disais qu'il y en aurait pour tous les genres je vous avais pas menti. Alors comme d'habitude et parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur certains des romans que je vais vous présenter aujourd'hui on arrête là les blablas et c'est parti tout de suite. Et pour commencer je vais vous parler d'un livre que j'ai lu en lecture commune et il s'agit de Juste après la vague de Sandrine Collette aux éditions Le Livre de Poche. Ce roman était depuis un petit moment dans ma pile à lire et vraiment je remercie Caro d'être venue me proposer une lecture commune parce que ça m'a donné je pense l'élan nécessaire à enfin le sortir. Parce que sans ça je crois qu'il aurait pu y rester encore un petit moment. Au niveau de l'histoire on est dans une sorte de roman noir contemporain post-apo puisque ici nous allons suivre une famille qui se retrouve un petit peu du jour au lendemain suite à l'éruption d'un volcan qui a provoqué un raz de marée entouré par de la flotte à perte de vue. Oui grosso modo pour résumer une grosse partie du monde autour d'eux a été complètement englouti sous les eaux heureusement ils habitaient sur une hauteur ce qui fait que pour le moment leur maison a été épargnée mais ils voient bien que de jour en jour l'eau continue encore et encore à monter. Les parents doivent donc un jour prendre la décision de partir pour rejoindre des terres beaucoup plus lointaines et ne pas se retrouver également submergés sauf que voilà leur barque n'est pas très très grande ils vont devoir faire un choix crucial à savoir laisser certains de leurs enfants sur place. Je ne spoile rien c'est écrit noir sur blanc sur la quatrième. Alors Sandrine Colette je l'avais lu plutôt dans le genre thriller et pour moi ici comme je l'ai dit on n'est pas vraiment dans un thriller ce à quoi je m'attendais un peu mais plutôt dans une sorte de contemporain noir à la sauce postapo. J'ai vu sur Livre Addict que ce roman avait reçu de nombreuses bonnes critiques mais pour ma part je dois avouer que je ressors de ma lecture plutôt mitigée et d'ailleurs je ne suis pas la seule puisque Caro avec qui du coup j'ai fait cette lecture commune a eu le même avis peut-être même encore plus mitigé que le mien. Je dois bien le reconnaître j'ai eu un peu de mal à rentrer dans cette histoire et surtout à y retourner vraiment avec en train parce qu'il faut bien se l'avouer il ne se passe pas grand chose dans ce roman ou en tout cas je dirais que les actions qui ont lieu y sont un peu redondantes et le rythme est du coup en général plutôt lent. Alors oui vous me direz c'est un petit peu normal étant donné que la plupart du temps nos personnages sont confrontés à de l'eau à perte de vue et ce pendant des jours voire des semaines mais je dois reconnaître que malgré tout en tant que lectrice je n'ai pas eu vraiment de plaisir à les suivre. Grosso modo ce roman est divisé en en deux parties ou en tout cas en deux clans puisque l'on va suivre d'un côté on va dire le gros de la famille avec les parents et de l'autre les quelques enfants qui ont été mis un petit peu de côté dirons-nous pour être sympathiques et je dois bien reconnaître que j'ai franchement préféré les parties qui traitent de ce petit groupe d'enfants plutôt que celles qui nous permettent de suivre le reste de la famille peut-être tout simplement parce que je me suis beaucoup beaucoup plus attachée à ce petit groupe d'enfants restreints. Et puis je tenais à le souligner parce que c'est assez rare pour que franchement ça m'ait clairement surprise, c'est quand même la première fois que je lis un roman où l'un des personnages porte mon prénom. Bon ok on est sur une gamine aveugle d'un oeil, autant dire assez éloignée de ma personne mais toujours est-il que j'ai franchement bien aimé ce personnage et que ça me fait tout drôle de voir mon prénom écrit dans un roman. Ça n'a aucun intérêt pour vous de le savoir mais j'avais envie de le souligner. Au niveau du style d'écriture, je dois reconnaître que j'ai été un petit peu déroutée. J'ai déjà lu du Sandrine Collette et dans ses autres romans son style d'écriture ne m'avait franchement pas dérangée mais ici on a des passages au style littéraire franchement très différents. En effet certaines phrases sont très courtes, sans verbe alors qu'à côté de ça on va en avoir d'autres qui vont être vraiment à rallonge au point que l'on se demande d'ailleurs par moment si l'auteur n'a pas oublié de nous mettre un petit peu de ponctuation à droite à gauche. Alors oui je suppose que cela avait pour but de rendre un petit peu l'urgence et l'angoisse de la situation vécue par les différents personnages mais je trouve qu'en tant que lecteur, en tant que lectrice plutôt, ce n'était franchement pas très agréable à la lecture et puis surtout ça m'a donné ce sentiment presque que l'auteur testait plusieurs styles d'écriture sans vraiment réussir à trouver le bon. Les thématiques abordées étaient intéressantes mais certaines étaient franchement à mon goût bien mieux exploitées que d'autres. La fraternité, l'amour maternel et l'instinct de survie sont vraiment des thèmes centraux dans ce roman mais comme je l'ai dit pour moi certains personnages étaient bien mieux écrits et beaucoup plus intéressants que d'autres et surtout certains de ces personnages pour moi portaient ces thématiques alors que d'autres beaucoup moins. Si je me suis plutôt ennuyée, dirons-nous, dans une première moitié de ce roman, j'ai vraiment préféré la seconde moitié et j'ai aussi beaucoup aimé la fin. Une fin qui a su me toucher et dont j'ai aimé le message qu'elle délivrait. Malgré tout, comme je l'ai dit, je ne peux pas dire que j'ai passé un super moment de lecture ni que ce roman a su m'emballer d'un bout à l'autre. C'est un roman qui a des qualités, c'est indéniable et qui regorge de bonnes idées mais je suis persuadée que ce n'est clairement pas un roman qui plaira à tout le monde et j'ai même envie de dire loin de là. Un roman assez lent, donc presque monotone par moment et pratiquement exclusivement centré sur une famille dont certains membres sont beaucoup plus attachants que d'autres. Une lecture que je qualifierais donc de plutôt moyenne pour ma part et que malheureusement j'ai peur d'assez vite oublier. Néanmoins, je testerai d'autres romans de Sandrine Collette afin de me faire un avis peut-être plus affûté sur ces romans parce que pour l'instant, c'est un petit peu en dents de scie, c'est un petit peu la loterie. Parfois ça le fait et parfois ça le fait un petit peu moins. Et il faut croire qu'avec celui-ci, j'ai pas forcément tiré la bonne carte. Tant pis. Mais puisque l'on est dans les lectures pas extrêmement réussies ou en tout cas pas extrêmement réjouissantes pour ma part, on va enchaîner avec pour le coup une énorme, énorme, énorme déception. Et je vais pour ça vous parler de Tout est possible d'Elisabeth Stroud aux éditions Fayard. Ce roman, je ne l'ai pas acheté. On me l'avait très gentiment donné. Et puis, je ne sais pas, dimanche après-midi, je furetais dans ma piladine. Je l'ai vue et je me suis dit pourquoi pas, ça fait un moment qu'il prend la poussière. Allons-y. Sachant que je venais de refermer un roman contemporain dont je vais vous parler juste après et qui pour le coup avait été une très très bonne surprise, j'avais cette petite envie de continuer comme ça les romans contemporains. Je n'aurais peut-être pas dû. Je vais avoir un petit peu de mal à vous résumer ce roman. Tout ce que je peux vous dire, c'est que toutes les actions vont se situer autour d'un petit village de l'Illinois. Apparemment, de ce que j'ai compris, ici, on est avec une sorte de suite d'un premier roman qui a eu un énorme succès autour du personnage de Lucie Barton qui est donc le personnage principal du roman Je m'appelle Lucie Barton. Tout simplement, pourquoi chercher plus loin ? Toujours est-il que cette Lucie Barton est devenue une écrivain en vue qui est partie vivre à New York. Et dans cette histoire-ci, au tout début, on va suivre les habitants de son petit village d'enfance qui ont été mis au courant qu'apparemment, Lucie vient de sortir une sorte de best-seller de ce qu'elle a vécu dans ce village d'enfance et ça ne plaira peut-être pas à tout le monde. Je vous assure qu'en termes de résumé, je ne peux pas faire mieux. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui suis complètement passée à côté de ce roman, mais je n'ai clairement pas du tout aimé cette lecture. Je ne peux pas mieux résumer mon avis, je crois. Pourtant, lorsque j'ai attaqué ma lecture, je me suis dit, pourquoi pas ? En plus, comme je vous l'ai dit, je sortais d'un roman, un autre roman contemporain qui avait été une très belle surprise. Alors, je me suis laissée porter, mais assez rapidement, je dois vous avouer que je me suis franchement ennuyée. Franchement. En fait, je crois que j'ai retrouvé dans ce livre tout ce qui peut, dirons-nous, m'ennuyer dans la littérature contemporaine ou en tout cas dans l'écriture blanche. Le principe de base de ce roman n'a en soi rien d'extrêmement original. C'est le même que j'avais retrouvé, par exemple, dans Zombies de Brett et Stone Ellis ou encore dans Les loups à leur porte de Jérémy Fell ou même un petit peu aussi dans Une place à prendre de J.K. Rowling, c'est-à-dire une sorte presque de recueil de nouvelles autour d'une panoplie de personnages. En fait, dans chacun de ces romans que je viens de vous citer, chaque chapitre est vraiment centré sur un personnage spécifique mais les différents personnages se connaissent en fait entre eux et sont cités dans les chapitres des uns et des autres pour former une sorte d'interconnexion puisque à chaque fois, ça se passe dans une sorte de microcosme où tous se connaissent. Et si sur le papier, je trouve le principe absolument génial, je dois reconnaître que pour l'instant, aucun de ces romans n'a su complètement me convaincre. Le plus gros problème, pour moi en tout cas, dans ce roman-ci, c'est que oui, on sent que l'auteur travaille sa plume pour en faire quelque chose de très littéraire et en soi, ce n'est pas quelque chose de très désagréable, mais sorti de ça, je me suis ennuyée, mais ennuyée. En fait, ce roman s'attarde finalement sur des petits détails de la vie et revient en général dans chaque chapitre sur un élément du passé de chaque personnage, mais il n'y a rien à faire. Avec moi, ça ne l'a pas fait. Je n'arrivais pas à accrocher ni sur le principe, ni sur la vie des différents personnages, mais alors aucun. Pour moi, ça a manqué vraiment de reliefs et d'éléments forts pour réussir à m'embarquer. Et puis, le problème, ou en tout cas, l'un des problèmes que j'ai pu rencontrer, c'est qu'à cause de tout ça, je n'ai réussi à m'attacher à aucun des personnages, alors que justement, dans ce roman-ci, les persos, leur vie, leur passé, leur personnalité sont censés être vraiment au cœur du roman et sont censés être l'intérêt même de cette histoire. Alors là, comme je me foutais complètement de ce qui avait pu leur arriver, eh bien, mon intérêt est resté au niveau zéro ou presque. De plus, et pour le coup, je ne saurais pas dire si c'est dû à la plume ou à la traduction, mais pour moi, il y avait certaines phrases qui ne fonctionnaient pas, il y avait des répétitions. Bref, parfois dans le style, il n'y a rien à faire. Je butais sur ma lecture parce que manque de fluidité, manque de cohérence. Ouais, tout simplement, par moments, juste, ça ne fonctionnait pas du tout. Et c'est dommage parce qu'on sent très bien que l'auteur a voulu s'attarder à dresser le portrait d'une sorte de microcosme de personnes comme on peut vraiment rencontrer dans ces petits villages un peu perdus au fin fond des Etats-Unis et que par la même occasion, elle a aussi voulu aborder cette dualité, souvent abordée d'ailleurs en littérature et encore plus, je pense, dans la littérature américaine, à savoir le prolétariat ou en tout cas la pauvreté face à la bourgeoisie. Mais là encore, que voulez-vous, je n'ai pas accroché à la façon dont ça a été fait et je n'y ai pas trouvé d'intérêt. Et puis, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal interprété les choses ou pas, mais je dois reconnaître que j'ai été assez dérangée par certains passages que j'ai trouvé franchement grossophobes. Alors, si vous l'avez lu, dites-moi si vous avez eu le même ressenti ou si c'est juste moi qui me fais des idées. Malheureusement, vous l'aurez donc compris, je n'ai pas aimé grand-chose dans ce roman et j'en suis la première désolée. Roman que d'ailleurs, je vous avoue, j'ai terminé un peu en diagonale tellement je m'ennuyais et je suis persuadée, mais alors persuadée, que je vais très vite complètement tout oublier à propos de ces personnages. Vous m'en reparlez dans un mois, je pense que je n'aurai rien retenu de ce bouquin. C'est dommage, mais c'est comme ça. Tant pis, je passe à autre chose. Vous l'aurez donc compris, pour ma part, c'est un beau loupé. Heureusement, c'était un roman quand même assez court. J'aurais testé cet auteur, mais je vous avoue que l'expérience ne m'a pas franchement donné envie de réitérer avec un autre de ces romans. Donc voilà, bonjour Elisabeth Strout, merci, mais non merci. Et du coup, adieu. Que voulez-vous ? On ne peut pas tout aimer et parfois, ça ne le fait vraiment pas. Là, ça ne l'a vraiment, vraiment, vraiment pas fait. Mais je vous rassure, on va passer à des choses beaucoup plus positives. Je vais du coup vous parler du roman contemporain qui a été, ma foi, une très, très belle découverte. Et il s'agit des Fureurs Invisibles du cœur de John Boyd aux éditions Le Livre de Poche. Et oui, souvenez-vous, c'est une petite bricasse. Alors, pour ce qui est du résumé de cette histoire, je vais essayer d'aller vraiment à l'essentiel. Je dirais qu'ici, on se situe au tout début en Irlande. On va suivre Catherine qui est une jeune fille, je crois, de 16 ans qui se fait clairement foutre à la porte, non pas de chez elle, mais de son église et carrément de son village parce qu'à 16 ans, elle est enceinte et que clairement, c'est très, très, très mal vu. Du coup, on lui dit tu prends tout de suite tes clics et tes claques et tu te barres bien loin d'ici. Elle se retrouve du coup un peu par hasard à Dublin, ville où elle va donner naissance à un enfant et en fait, ce roman, ce n'est pas l'histoire vraiment de Catherine mais plutôt de Cyril, son fils. Et si c'est une brique, c'est tout simplement parce que cette histoire va s'écouler sur, je crois, à peu près 70 ans. Et le moins que je puisse dire, c'est que cette lecture, croyez-moi, fut surprenante. Tout d'abord, ma lecture avait plutôt bien commencé avec la découverte, comme je l'ai dit, de Catherine, cette jeune fille qui en 1945 est complètement chassée de chez elle et se retrouve un petit peu par hasard à Dublin. Au travers d'elle, j'ai vraiment eu cette sensation de remonter le temps et de découvrir cette Irlande de 1945 et à quel point elle pouvait être bigote et hypocrite. Et puis, par la suite, comme je l'ai dit, le personnage central de ce roman, à savoir Cyril, est entré en scène et là, les choses se sont un petit peu gâtées. Alors là, vous vous dites sûrement « Mais je croyais que tu avais aimé cette lecture et pourtant, tu n'as pas l'air emballé. » Restez bien jusqu'à la fin de ma chronique. Vous allez comprendre. Alors, le problème n'étant pas que je n'appréciais pas Cyril, non, bien au contraire, j'ai plutôt bien aimé suivre ses aventures. C'est juste que j'ai eu un petit peu de mal avec toute la période concernant, je dirais, son enfance, son adolescence, voire même jusqu'au début de sa vie d'adulte. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les personnages et surtout leur personnalité ont une grosse part, une grosse importance dans ce roman-ci et j'ai eu franchement du mal avec certains personnages de ces périodes que je viens de vous citer tels que, par exemple, les parents adoptifs de Cyril ou encore Marie-Margarette. Ceux qui l'auront lu comprendront, je pense. Des personnages que j'ai trouvé trop caricaturaux et presque trop bizarres, vous savez, pour sonner vrai ou en tout cas à mon goût. Est-ce que de telles personnes existent ou ont existé dans les années 60 en Irlande ? C'est possible mais ça me paraissait tellement incroyable et puis durant ces périodes il est énormément question de fesses voire même un poil trop quand même à mon goût. Alors oui, vous me direz c'est normal puisque c'est durant cette période que Cyril découvre sa sexualité qui est d'ailleurs un thème vraiment central dans cette histoire puisque je ne spoil pas je pense ici on va vraiment être centré sur l'homosexualité et du coup ça permet bien sûr d'aborder cette thématique de l'homosexualité en Irlande à cette période-ci ou d'ailleurs plutôt du déni d'homosexualité en Irlande dans les années 60 mais c'était peut-être parfois trop à mon goût en tout cas j'avais vraiment le sentiment que dans cette partie du roman l'histoire tournait un petit peu en rond qu'on avait des scènes redondantes et je vous avoue que même à un moment j'ai pensé à potentiellement arrêter abandonner ma lecture et pour une raison inconnue j'ai continué et croyez-moi j'ai bien fait pour moi vers la page 400 le roman bascule complètement et alors là j'ai dévoré la seconde partie cette seconde moitié débute dans les années 70 et se termine en 2015 et elle est tellement riche en événements en émotions en personnages attachants et en réflexions que j'avais beaucoup beaucoup de mal à lâcher mon livre vous l'aurez donc compris ce roman c'est ce qu'on appelle une sorte de roman fleuve qui prend place sur pratiquement 70 ans et qui est axé principalement autour de trois villes à savoir Dublin New York et Amsterdam au travers de ce roman on va du coup revivre certains événements marquants du monde on va aussi y suivre l'évolution des mentalités et des modes et bien sûr on va surtout suivre le combat d'un homme pour le droit tout simplement de vivre sa vie comme il l'entend ici on va donc suivre les tourments et les questionnements que Cyril a pu rencontrer face à son homosexualité mais aussi à toutes ses épreuves et ses difficultés qu'il a dû surmonter justement à cause de sa sexualité mais au-delà de cette thématique centrale qui d'ailleurs je trouve a été abordée de façon très juste très dure mais très touchante à la fois on y aborde aussi une multitude d'autres thématiques qui sont d'ailleurs abordées franchement en profondeur telles que la famille au sens large l'amitié l'amour l'abandon le pardon la reconstruction ou même encore la religion la religion qui d'ailleurs en prend largement pour son grade dans ce roman-ci si vous êtes très porté sur la chose voire très bigot je doute que cette lecture vous plaise une religion qui ici est dépeinte et à juste titre je trouve excusez-moi comme extrêmement intolérante et hypocrite et j'ai aussi adoré le fait que l'auteur fasse en sorte que pratiquement tous ses personnages soient interconnectés vous voyez on retrouve un petit peu le principe du Elisabeth Struth mais en franchement réussie ici du coup le parallèle a été encore plus déroutant pour moi et je pense aussi la déception encore plus grande pour le Elisabeth Struth bah oui je vous avoue que passer après une bonne bricasse comme ça c'était pas forcément très aisé des personnages donc qui ne cessent de se croiser parfois sans le savoir au cours des différentes décennies ce qui m'a du coup aussi donné le sentiment que dans ce roman le destin avait quand même une part assez importante ce qui fait aussi que j'ai je pense autant aimé cette deuxième partie cette deuxième moitié c'est que j'ai vraiment profondément aimé les personnages qui y sont présents des personnages donc que j'ai trouvé profondément attachants jamais manichéen extrêmement bien écrits et tellement touchants et réalistes et à contrario l'auteur a également su intégrer dans cette seconde moitié des personnages profondément détestables par leurs bêtises leur esprit obtus et leurs préjugés en fait ce roman dénonce tellement de choses et ce que j'ai adoré c'est qu'il essaye vraiment de casser les préjugés en tout cas de casser certains préjugés en se moquant ouvertement de la bêtise et de la contradiction je dirais de certains propos et comportements j'ai vraiment adoré l'angle d'attaque de l'auteur sa plume et le fait que malgré le fait que son roman porte des messages très forts et du coup parfois des passages extrêmement sombres il ne cesse pour autant jamais d'intégrer à son histoire des notes d'humour et des traits d'esprit qui n'a fait pour moi que renforcer le côté ultra attachant de ses personnages c'est finalement vraiment dommage qu'il y ait cette espèce de période de coup de mou un petit peu au début de ce roman parce que sans ça je peux vous dire que clairement cette histoire aurait pour moi été un très très beau coup de coeur ça n'en reste pas moins comme vous l'aurez compris une très 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 bonne lecture que je recommanderais sans souci à tous les lecteurs qui aiment les romans contemporains riches complexes et profonds mais sans être qu'on peut pour autant avec au contraire une certaine note d'humour et aussi à ses lecteurs qui sont prêts à suivre la vie d'un homme sur plusieurs décennies un homme d'ailleurs à la fois terriblement banal et pourtant presque au destin hors du commun comme je l'ai dit la cause homosexuelle est vraiment un axe central de ce roman mais ce n'est pas le seul c'est vraiment un roman que j'ai trouvé très complet très complexe à de nombreux niveaux et je sais d'ores et déjà que je vais me pencher sur les autres titres de l'auteur parce que sa plume a su me captiver m'intéresser et surtout surtout me faire vivre une panoplie d'émotions et ça ça n'arrive pas dans tous les romans croyez moi je vous avoue même qu'à la fin la larmichette n'était vraiment pas très loin c'est pour vous dire si vous aimez les romans fleuves les romans contemporains pas chiant ni lisse et aussi que vous n'avez pas peur des bricasses foncez découvrez cette histoire elle vaut pour moi vraiment le coup d'être découverte vraiment je ne vois pas quoi dire de plus mais croyez moi personnellement je suis très très contente d'avoir pris mon courage à deux mains et d'avoir sorti ce de cet énorme roman de ma pile à lire parce que croyez moi Cyril et toute la myriade de personnages qui gravitaient autour de lui vont rester je pense bien longtemps dans ma mémoire pour le coup là on est sur des personnages qu'on n'est pas près d'oublier et si là encore vous aussi vous l'avez lu surtout venez me donner votre avis en commentaire qu'on puisse échanger un petit peu à ce propos parce que je n'ai encore trouvé personne d'autre qui l'a lu et je vous avoue que j'ai un petit peu envie d'en parler et je vais terminer cette vidéo avec un roman qui ne vous surprendra pas du tout je pense sur cette chaîne puisque j'ai également lu il y a très peu de temps Thérapie de Sébastien Fitzek aux éditions Le Livre de Poche ah bah oui comme d'hab on ne change pas une équipe qui gagne les poches c'est la vie je ne cesserai de le répéter avec ce roman on se situe à Berlin où l'on va suivre un psychiatre qui va emmener sa fille voir plusieurs spécialistes sa fille de 12 ans parce que depuis quelque temps elle souffre d'un mal mystérieux une maladie que personne n'arrive à identifier et au début de cette histoire on suit donc ce père qui va amener sa fille chez un de ses spécialistes il va je crois prendre un appel téléphonique ou quelque chose comme ça et laisser sa fille quelques minutes dans la salle d'attente sauf qu'au moment où il revient dans la salle d'attente sa fille de 12 ans Josie a disparu et alors là c'est le branle-bas de combat puis le chapitre suivant on fait un bond de 4 ans dans le futur on retrouve notre psychiatre qui s'appelle Adam pourquoi je vais l'appeler Adam ? pas du tout c'est Victor Victor qui est lui-même enfermé dans un hôpital psychiatrique on comprend donc qu'il a dû se passer quelque chose mais on ne sait pas trop quoi et durant tout le reste du roman on va revenir sur comment Victor serait potentiellement arrivé là ou en tout cas comment il aurait découvert la vérité sur la disparition de sa fille je vous assure que ce roman n'est pas des plus simples à résumer sans rien spoiler mais en même temps tout ce que je viens de vous dire se passe vraiment dans les 2-3 premiers chapitres de ce roman et alors si je devais résumer mon avis je dirais mon dieu mais quelle lecture si vous suivez un petit peu la chaîne vous devez savoir que dernièrement j'ai lu d'autres romans psychologiques ou psychiatriques qui m'ont d'ailleurs plus ou moins convaincue mais alors je trouve vraiment que celui-ci pour ma part est vraiment au-dessus du lot c'est simple dès le départ j'ai été complètement captivée par l'histoire que l'auteur me proposait et j'avais beaucoup beaucoup de mal à lâcher mon livre que j'aurais clairement lu d'une traite si j'avais pu c'est pour vous dire bon après on n'est pas sur un roman extrêmement long non plus mais quand même c'était donc mon tout premier Sébastien Fitzek et vous l'aurez très certainement compris ce sera très loin d'être le dernier c'est simple j'ai pratiquement tout aimé dans ce roman tout d'abord la construction même je dirais de la narration avec comme je le disais cette situation de départ qui fait que tout de suite on sait qu'à un moment ou à un autre les choses ont dérapé et on va comme ça remonter petit à petit dans le passé pour comprendre comment on en est arrivé là un récit au passé entrecoupé par moments d'entrevues dans l'hôpital psychiatrique qui font que du coup je dirais le rythme global et le suspense même de cette histoire sont hyper bien menés l'auteur sait parfaitement ménager son suspense et rebondir dans ses fins de chapitre pour donner envie au lecteur de lire encore un autre chapitre et encore un autre et encore un autre et ainsi de suite et je crois qu'au moment où je l'ai lu c'était exactement ce dont j'avais besoin j'ai aussi beaucoup aimé l'ambiance globale de ce roman une ambiance qui se rapportait je trouve un petit peu à la Shutter Island puisque l'on est pratiquement dans un huis clos sur une île paumée au milieu de nulle part une île balayée par la tempête où ne vivent que quelques rares habitants bah oui forcément dit comme ça ça rappelle un peu Shutter Island très vite on tombe dans une ambiance à la fois angoissante et stressante on sent tout de suite que quelque chose ne va pas sur cette île on a l'impression que tout suinte le mystère et la folie et du coup on ne peut s'empêcher de se poser mille questions à la seconde on se sent mal pour Victor et en même temps on en vient parfois également à douter de lui c'est simple j'ai trouvé que ce roman était tout simplement le stéréotype du roman psychologique voire psychiatrique ultra addictif et ultra bien maîtrisé pour moi tous les ingrédients du genre sont réunis ou en tout cas tous les éléments que j'aime personnellement retrouver dans ce type de récit c'est un roman assez court puisqu'il fait je crois à peu près 300 pages ultra bien calibré qui fait clairement le job et que j'imaginais parfaitement adapté en film d'ailleurs ça a peut-être été le cas et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire que je recherche le film en question parce que je serais vraiment très curieuse et très intéressée par voir l'adaptation cinématographique qui aurait potentiellement pu être faite de ce roman même si on va pas se mentir en général les films sont quand même moins réussis que les bouquins mais bon pourquoi pas enfin je dis ça mais ça se tombe il y a eu aucune adaptation de fait et je suis complètement en train de monter le bruchon toute seule concernant le dénouement même si je vous avoue que j'avais vu poindre certains petits détails j'ai tout de même été surprise de plus j'ai vraiment adoré cette fin parce qu'elle aborde une spécificité dirons-nous qui m'interpelle beaucoup que j'ai vraiment envie de creuser un sujet qui m'intéresse et en tout cas ici ça a été fait dirons-nous sous un angle original ou en tout cas un angle que je n'avais encore jamais rencontré désolé si ce que je dis ne paraît pas clair du tout mais vous l'aurez compris ce serait quand même franchement dommage de vous spoiler la fin alors je suis obligée de rester extrêmement vague seul petit bémol pour ma part le dernier chapitre qui je pense n'était pas nécessaire voire peut-être était de trop l'auteur y tente un ultime rebondissement qui je trouve n'était franchement pas utile et qui surtout manquait selon moi de crédibilité alors je n'irai pas jusqu'à dire que ça en a pour autant gâché la fin ni même ma lecture mais j'avoue que j'aurais peut-être préféré que l'auteur n'en fasse pas autant et reste du coup sur une fin beaucoup plus plausible malgré je dirais ce petit dérapage final ce roman n'en reste pas moins pour moi un très beau coup de coeur et une très belle découverte je ne peux dire autre chose que j'ai complètement été embarquée par ce roman dans cette histoire que j'ai plongé la tête la première dans son ambiance à la fois inquiétante et lugubre et que l'auteur m'a embarquée avec brio dans les méandres de la psychiatrie un thriller psychologique donc comme personnellement je les aime et donc vous l'aurez compris je n'ai pas grand chose à reprocher si ce n'est ce dernier chapitre et j'espère du coup pouvoir découvrir assez rapidement d'autres titres de Sébastien Fitzek afin de voir s'il arrive à réitérer ce succès avec moi même si je vous avoue que j'ai un petit peu peur parce que j'ai cru comprendre que tous ces romans ne se valaient pas loin de là alors si vous êtes plutôt connaisseur connaisseuse de sa plume n'hésitez pas à me recommander les titres qui pour vous sont les meilleurs et puis autre point que je souhaitais vraiment souligner Thérapie est le premier roman de Sébastien Fitzek non mais waouh quoi qui écrit des romans aussi aboutis et aussi convaincants enfin des premiers romans je sais pas vous mais moi j'adorerais savoir du premier coup écrire quelque chose d'aussi réussi tout simplement que ce romanci et puis durant cette lecture je me suis aussi rendu compte que finalement je lisais très très peu de littérature allemande mais du coup après cette réussite j'ai franchement envie de creuser la question donc si vous avez de bons titres d'auteurs allemands dans ce genre un petit peu vous savez policiers thrillers et romans noirs surtout là encore n'hésitez pas à me les balancer en commentaire je suis preneuse voilà j'ai envie de découvrir l'Allemagne sous le prisme de ces auteurs un petit peu barrés moi ça résume assez bien mon envie du moment pour résumer pour ma part Thérapie c'est du bon voire du très très bon thriller psychiatrique en plus c'est très court bref lisez-le mais vous n'êtes peut-être pas obligé de lire le tout dernier chapitre c'est bête qu'il se soit viandé sur la dernière marche sans ça vraiment ça aurait été tip top soit c'est donc ainsi que se termine du coup ce point lecture comme d'habitude j'espère au moins que mes avis vous auront été utiles et que cette vidéo aura pu vous divertir et je sais d'ores et déjà que je vous retrouverai très prochainement sur la chaîne pour ce coup-ci un petit book haul oui il y avait longtemps que voulez-vous j'ai fait quelques petits achats on m'a également très gentiment donné des livres et puis en plus de ça j'ai toujours ma petite réserve de romans que j'ai acheté il y a un moment mais que je ne vous ai toujours pas présenté sur la chaîne on va mélanger tout ça et vous préparer une petite vidéo pour la semaine prochaine alors j'espère que vous serez au rendez-vous je vous quitte donc bien sûr comme d'habitude en vous souhaitant paix, amour et littérature dans mon coeur et je vous envoie tout plein de bisous bye de la chaîne Sous-titrage ST' 501